Je suis votre serviteur, le pasteur Charles Bormé. Je suis un centrafricain, un ancien prêtre catholique. Tout prêtre est magicien. Tout prêtre est magicien. D'ailleurs, je peux dire même ici que l'ordination des prêtres auxquels les gens assistent à ça pendant la journée, ils dansent, ils fêtent et tout ça, ça c'est de la mascarade. La vraie ordination des prêtres, ça se passe trois jours avant et pendant la nuit et devant le diable lui-même. À ce moment-là, il n'y avait pas un membre de la famille de ce prêtre-là, il n'y avait même pas les masseurs. Les masseurs, il n'y avait pas de masseurs. Il y a seulement que les prêtres, les monseigneurs, voilà, qui se réunissent là et le diable en personne. Et c'était comme ça que mon ordination à moi était passée. même ma propre famille ne savait même pas que j'étais déjà ordonné. Parce que les gens qui parlent beaucoup, 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 ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Et aussi longtemps que quelqu'un parle beaucoup, ça lui sera difficile de devenir grand dans sa vie. Ça lui sera difficile de devenir grand dans sa vie. Alors, pendant cette ordination-là qui se passe trois jours avant et pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? On tient, on met le jeune prêtre maintenant debout. Il se tient debout. Et maintenant, on va amener maintenant dans un verre la règle de nos mamans païennes. Je dis très bien de nos mamans païennes, pas les mamans chrétiennes, non. Voilà pourquoi dans la vie, il faut refuser d'être païen. Il faut refuser d'être païen. Il faut refuser de mourir païen. Parce que les païens, les païens, il y a une grande souffrance qui les attend. Grande souffrance qui les attend. Alors, parce qu'il y a deux choses qui peuvent faire de sorte que quelqu'un meurt tout de suite même pendant que nous parlons. Deux choses. Il y a la règle de nos mamans païennes là. Ça peut tuer quelqu'un à la seconde. Et il y a aussi l'eau. Et quand je parle de l'eau, c'est évidemment, c'est l'eau que nous buvons. C'est l'eau qu'on se lave avec et tout ça. Cette eau peut aussi tuer quelqu'un à la seconde. Parce que les choses dont je dis, vous savez, la terre c'est un mystère. Et les gens qui maîtrisent le mystère de la terre, ce ne sont pas les pasteurs, ce sont les prêtres qui maîtrisent le secret, le mystère de cette terre sur laquelle nous marchons. Alors, on prend maintenant la règle de nos mamans païennes là, on donne maintenant à ce jeune prêtre là pour boire. Mais dès qu'il va boire seulement un peu, l'esprit qui est en lui va sortir à la seconde. Et lui, il va tomber maintenant par terre. Il va tomber. Même s'il est mince comme moi là, il va gonfler sur la terre comme ça. Il va gonfler comme ça. Parce que la chose qui fait de sorte que nous sommes ce que nous sommes, vous êtes ce que vous êtes, la messe, la forme et tout ça, c'est l'esprit qui est en vous. Mais dès lors que l'esprit là sort de vous, vous devenez maintenant infirme, informe. Vous devenez informe. Même la tête là, ça peut gonfler comme ça. Les pieds, ça gonfle comme ça. Les mains là, comme ça. Ça fait peur. Mais comme de l'autre côté là-bas, il n'y a pas la peur. Tout le monde regarde ça. C'est normal. Donc, il tombe par terre. Il gonfle maintenant comme ça. Et deux autres prêtres viennent maintenant. Ils le soulèvent maintenant. Ils le soulèvent maintenant. Il est comme ça. Il est comme ça. On le soulève ici. On le soulève comme ça. À ce moment là, le diable va quitter maintenant son trône là où il est assis. Il va venir entrer maintenant dans la personne maintenant. Mais dans l'homme, il y a deux portes. Quand vous êtes là, il y a deux portes en vous. La première porte, c'est votre bouche. Et la deuxième porte maintenant, c'est votre lambril. Lambril. C'est ça la deuxième porte. C'est par les lambrils ici que les sorciers entrent dans votre vie. Ils sortent. Les cauchemars que vous voyez pendant la nuit, c'est par l'ambril. Ça entre là. La mort, ça entre là par l'ambril ici. Les maladies que vous avez, tout ça, ça entre par l'ambril ici. Voilà pourquoi quelqu'un, aussi longtemps qu'on ne ferme pas cette porte-là, il va mourir vite, très vite. Et c'est la raison qui fait qu'entre les pasteurs et les prêtres, les gens qui meurent beaucoup, comme des cabris qui tombent à tout moment, ce sont les pasteurs. Mais les prêtres ne meurent pas comme les pasteurs qui tombent comme des chiens. Non, comme ça. Parce qu'ils savent certaines choses. Ils savent certaines choses. Alors, quand le diable quitte là-bas, il vient, il va entrer maintenant par la bouche. Par la bouche de la personne. Et ça fait peur. Parce que quand il va entrer par la bouche, la personne va se torturer, quelqu'un, 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 comme ça. Et le diable entre maintenant en lui. Dès que le diable entre maintenant en lui, maintenant, on le laisse. Il est maintenant sur ses genoux, maintenant. Quelques minutes maintenant, le diable sort. Toujours, il va y s'assoir sur sa chaise. Et il pose la question maintenant à la personne. Comme je viens d'entrer en toi, tu vas me donner quoi? Et cette même question aussi se pose aussi dans le christianisme. Quand nous recevons Jésus-Christ, comme notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ aussi nous pose aussi la même question. Mon fils, ma fille, comme je viens d'entrer en toi, tu me donneras quoi? C'est comme ça que les bébés spirituels, les bébés spirituels, je dis bien, les bébés spirituels, ils disent, oh, je donne mon esprit, je donne mon âme, je donne mon corps. Mais pour le diable, le diable n'a pas besoin de l'esprit. Le diable n'a pas besoin du corps. Le diable n'a pas besoin de l'âme. Non, il n'a pas besoin de ça. Quand il te pose une question comme ça, le diable s'attend à une réponse palpable. Quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut toucher, voir et tout ça. Et c'était comme ça avec moi, moi Charles. Quand le diable m'avait posé cette question, Charles, qu'est-ce que tu vas me donner? Je l'ai dit, je donne notre maison. Notre maison. Ce n'était pas ma maison, c'est la maison de mon papa. Mon papa était encore dans la maison. Ma mère était dans la maison. Mes frères et soeurs étaient dans la maison. Mais j'ai donné ça au diable. J'ai donné ça au diable. Quelques jours seulement après mon ordination, comme ça, pendant la journée, vers 8 heures du matin. Un feu est sorti. D'où le feu a pris la maison. La maison est brûlée. Même une aiguille. On n'a même pas pris ça. On n'a même pas pris ça. On m'a téléphoné à la paroisse. C'est Charles, la maison est brûlée ici. J'ai pris la voiture. Je suis arrivé. J'ai fait semblant de pleurer. Mais je savais que c'était moi qui avais sacrifié la maison. Donc, quand le diable te pose une question pareille. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Tu vas lui donner des choses de pas épables. Quelque chose qu'on va voir. Qu'on va voir. Et après cela, on va maintenant donner à la personne des livres, des livres sataniques. Il y a le Libère 888. Il y a le Libère 777. Il y a l'art puissant de la magie romaine. C'est un livre satanique. Dans ce livre-là, tout ce qui se passe ici sur la terre est déjà écrit par le diable depuis l'an 715. Avant même Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas d'hasard qui se passe ici sur la terre. Tout a été déjà écrit par le diable. Tout ce qui se passe, même l'arrivée des présidents sur la tête de nos nations, les accidents des avions, les éboulements, les catastrophes, tout ce qui se passe, tout a été déjà écrit par le diable déjà. Et tout était dans ce livre-là qu'on appelle l'art puissant de la magie romaine. Mais à côté de ces livres-là, on va donner à la personne maintenant le miroir. Un miroir maintenant, un petit miroir qui va permettre au prêtre satanique maintenant de lire, de lire maintenant, de contrôler, de contrôler la volonté de toute sa famille. Contrôler la volonté de toute sa famille. Parce qu'au début, au début, le prêtre ne tue pas. Il ne tue pas. Mais il va tuer par après. Mais au début, il ne tue pas. Au début, il donne seulement la bénédiction de sa famille et tout ça au diable. Voilà pourquoi, si vous constatez très bien, la majorité des frères, des familles des prêtres vivent dans la pauvreté. Ce sont des gens pauvres. Si vous prenez les frères des prêtres, vous prenez les sœurs des prêtres, elles ne se marient même pas. Et même si elles se marient, elles n'ont même pas d'enfants. Elles sont dans la pauvreté. Il n'y a que le prêtre lui seul qui est entre guillemets béni. Et tout le monde dépend seulement de lui seulement. Dépend seulement de lui. Comme ça. Ils ne travaillent pas. Ils sont des chômeurs et tout ça. La majorité des sœurs biologiques des prêtres, ce sont des prostituées. Elles n'ont pas de mari et tout ça. Voilà. Parce que le prêtre a pris toute la bénédiction de la famille. Il a donné ça au diable. Etc. Alors, il y a le miroir. On donne aussi ce qu'on appelle la boule cristal. La boule cristal, c'est quelque chose de petit comme ça. C'est comme le globe terrestre. Si vous allez dans le bureau du prêtre, Vous allez voir ça sur son bureau. Vous pouvez penser que non, c'est le globe terrestre. Alors que ce n'est pas le globe terrestre. C'est ça la boule cristal. Même dans les magasins, dans les boutiques des satanistes, Vous pouvez voir ça. Mais ce boule cristal-là, la nuit, Si on pose ça ici, dans cette maison ici, Ça va éclairer cette maison ici. Même si c'est une aiguille qui tombe. Nous allons voir ça. Vous allez voir. Vous allez prendre ça. Mais si un enfant de Dieu, Qui craint Dieu, Dès qu'il entre dans cette maison, La boule cristal, ça s'éteint de lui-même. Et le sataniste sait déjà que non, Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Même si vous allez passer deux heures du temps dans cette maison-là, Ça ne va pas s'éteindre. Mais quand vous allez sortir de cette maison-là, Ça s'éteint de lui-même maintenant. S'éteint de lui-même maintenant. Il y a la boule cristal-là. Il y a aussi la mouchoir, Qu'on donne aussi aux prêtres, tout ça. Le mouchoir satanique et tout ça. Donc, on donne ces éléments-là aux prêtres. Tout ça, c'est pendant cette ordination qui se passe, Proajur, avant et pendant la nuit. Mais, à côté de cela, Il y a ce qu'on appelle l'école de la magie romaine. Cette école de la magie romaine, Ça ne se passe pas ici, sur la terre. Non. Le petit séminaire, le moins séminaire, Le grand séminaire, ça c'est de la distraction. C'est quand la personne termine le petit séminaire, Il termine le moins séminaire. Il termine les grands séminaires. Il est déjà ordonné diacre. C'est à partir de ce moment-là que les choses sérieuses commencent. Les initiations commencent. Donc, même un petit séminaire, S'il écoute mon témoignage-là. Un moyen séminaire, s'il écoute mon témoignage-là. Un grand séminaire, s'il écoute mon témoignage-là. Lui-même, il serait étonné. Parce que lui, il ne connaît rien. Lui-même, il serait étonné d'écouter ces choses-là. Parce que pourquoi ? Parce que ce monsieur de petit séminaire-là, Ce monsieur-là, ce garçon-là de moyen séminaire, Le grand séminaire-là, Lui, on peut le chasser demain. On peut le chasser. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre à sa disposition Des secrets pareils. Mais lorsque la personne est déjà ordonnée diacre, Il se prépare maintenant à l'ordination presbytérale. C'est là où maintenant, l'initiation, proprement dit, Commence maintenant. Et l'école de la magie romaine, là, ça se passe dans le monde amstran. On appelle ça aussi le domaine marial. Je pense qu'un jour, quand j'aurai le temps de parler, Vraiment de ce monde qu'on appelle le monde astral, Le monde amstran, qu'on appelle aussi le domaine marial, Je vais vraiment aller en profondeur. Alors, ce monde-là se trouve où ? Ce monde se trouve là où passent les avions. Les gens sont là-bas. Les gens ne sont pas seulement ici, sur la terre, ici, L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique. Non. Sept milliards de personnes, non. Dans l'univers, il y a huit mondes. Huit mondes. Et dans les huit mondes, Dieu n'a seulement qu'un seul monde qui est le paradis. Les sept autres mondes-là appartiennent au diable. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, il a seulement un seul monde qui est le paradis. Les sept autres mondes-là appartiennent seulement au diable. Et c'est le diable qui est le maître, maître de ce monde-là. Donc, le monde amstran qu'on appelle le domaine marial, c'est le monde du diable. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas aller là-bas. Ne peut pas aller là-bas. Donc, là-bas, il y a des gens qui vivent exactement comme nous vivons ici, sur la terre. Qui vivent exactement comme nous vivons ici, sur la terre. Là-bas, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas la poussière. Les maisons qui se trouvent là-bas, ce ne sont pas les maisons construites avec la main de l'homme. Non. Ce sont les maisons que le diable lui-même, il les vente comme ça, comme ça. Il y a des belles routes là-bas. On n'a rien ici, sur la terre, ici. Non, on n'a rien ici, sur la terre. Non, c'est là-bas que ça se passe, l'école de la magie romaine. Nous quittons ici, sur la terre, à la paroisse. Nous quittons à 7h pour aller là-bas. Étudier là-bas. Nous quittons là-bas à 12h30 pour revenir ici à la paroisse. Nous mangeons. Nous faisons la sieste. 14h nous quittons encore ici pour aller encore là-bas. Étudier là-bas. Et nous quittons là-bas à 17h pour revenir ici. Et pour aller là-bas. Il y a de ceux-là qui partent là-bas avec le corps et l'esprit. Donc, vous arrivez à la paroisse, vous le cherchez, il n'est pas là. Il est déjà là-bas. Mais il y a de ceux-là qui partent là-bas avec l'esprit seulement. Il laisse le corps à la paroisse. Non, vous arrivez, vous le trouvez. Le corps est là. Les yeux ouverts, il regarde. Mais il n'est pas là. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Pourquoi? Parce que dès que vous le touchez comme ça, c'est fini. Quand il va retourner, il quitte là-bas pour retourner dans son corps, il ne va pas retourner. C'est-à-dire que la porte, la deuxième porte, c'est-à-dire qui est l'embride ici, parce qu'il devrait retourner par cette porte. Il doit entrer ici. Or, quand quelqu'un le touche comme ça, la porte est fermée. Il vient, il veut entrer, la porte est fermée, il commence à errer seulement dans l'espace. Circuler dans l'espace, dans trois jours maintenant, il meurt. C'est comme ça qu'on dit que non, tel est mort sans maladie. Tel est mort sans maladie. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'était passé? La personne a essayé de sortir de son corps et quelqu'un d'autre est venu le toucher. Voilà pourquoi il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Donc, il y a de cela. C'est comme nous sommes à l'église. Même si nous chantons les mêmes cantiques. Même si nous disons toujours Alléluia, Amen. Mais cependant, on n'a pas tous le même niveau de vie spirituelle. Il y a des bébés spirituels au milieu de nous à l'église. Tout comme il y a des hommes et des femmes matures au milieu de nous à l'église. C'est la même chose comme ça. Et dans le domaine de la spiritualité, les gens qui ne veulent pas faire des efforts pour grandir, ce sont les chrétiens. Mais regardez un petit sorcier qui arrive aujourd'hui dans la sorcellerie. Dans six mois, il devient un grand. Dans trois mois, il devient un grand sorcier. Dans une année, il devient un grand sorcier. Mais regardez le chrétien. Depuis qu'il est arrivé, on l'a baptisé. Il est là dans l'église. Il a fait dix ans. Il avait cinquante ans. Il est toujours bébé, 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 bébé. Il ne veut même pas grandir. Mais ce n'est pas la même chose de l'autre côté là-bas. Les enfants du diable font des efforts. Chaque jour pour grandir, pour grandir. Par contre, nous, les enfants du diable, on ne veut pas grandir. On ne veut pas grandir. Nous restons toujours des bébés, des bébés, des bébés, des bébés. Et comme ça. Alors, donc, il y a de cela qui part avec l'esprit là-bas. Il laisse le corps ici. Et tout ça. Mais avant que vous alliez dans cette école pour commencer à apprendre les choses là-bas, apprendre l'école de la magie romaine, vous devez d'abord faire une alliance avec le diable. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un si vous n'avez pas encore fait une alliance avec lui. Et c'est la même chose dans le christianisme. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ sans que tu ne puisses pas faire une alliance d'abord avec lui. Ça ne marchera pas. Si tu veux marcher avec quelqu'un, fais d'abord une alliance avec lui. C'est là que vous allez marcher maintenant ensemble. Alors, maintenant, je devrais maintenant aller dans cette école là. Mais, on me dit, Charles, tu dois d'abord faire une alliance avec le diable. Bon, le diable, je dis le diable à cause de vous. Parce que de l'autre côté là-bas, on ne l'appelle pas diable. On ne l'appelle pas Satan. On ne l'appelle pas Lucifer. On l'appelle grand maître. C'est ça son nom. On l'appelle grand maître. On me dit, Charles, tu dois d'abord faire une alliance avec les grands maîtres. Comme ça, tu vas maintenant commencer à aller dans cette école là-bas. Et le prêtre blanc, le prêtre blanc à la paroisse, il me dit, Charles, prépare-toi. C'est aujourd'hui le jour où tu dois aller faire ton alliance avec le grand maître. Et il est venu dans ma chambre et il m'a annoncé cela. Il est parti. Quelques minutes, il est revenu. Il me pose la question, est-ce que tu es déjà prêt ? Je dis, oui, je suis prêt. Il me dit, bon, allons-y. C'était pour moi la première fois de faire cette expérience. Pendant qu'il marchait dans le couloir et que j'étais derrière lui, en faisant ce mot quelque part derrière lui, on se retrouvait directement là-bas. Dans le monde abstrable là. En faisant ce mot quelque part derrière lui comme ça. On s'est retrouvés. Et lui et moi, on s'est retrouvés là-bas. Dans le monde abstrable. Mais, on s'est retrouvés dans une grande salle. C'est une salle qui peut prendre même 5000 personnes. Il y a des hommes, il y a des femmes, des grandes personnes. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a de toutes sortes de personnes. Des chinois, des japonais, des noirs, des français, de toutes sortes de personnes. Si c'est beaucoup, c'est 5000 personnes. Ils étaient assis dans une grande salle. On n'a pas de salle ici sur la terre. On n'a pas de salle. Et les fauteuils que les gens là s'asseyaient dessus, ce n'étaient pas des chaises en plastique là que nous avons ici sur la terre, non. Ce sont des beaux fauteuils. C'est comme les fauteuils des ministres là. Des ministres là. Des beaux salles. Il n'y a pas de quoi, des haut-parleurs. Non, non, il n'y a pas ça. Alors, maintenant, on s'est retrouvés là. Alors, moi, vous voyez d'habitude quand vous arrivez pour la première fois quelque part, même si c'est dans une église, vous avez tendance de vous asseoir derrière. Alors, moi, je voudrais m'asseoir derrière. Le prêtre blanc me dit, non Charles, ta place n'est pas ici. Ta place, c'est devant là-bas. Et le prêtre blanc, il m'a fait dépasser tous les gens et nous sommes arrivés devant. Mais tous ces gens-là étaient là en train de me regarder. Ils ne regardaient pas le prêtre blanc, non. Mais ils me regardaient seulement. Quand nous sommes arrivés devant, il me dit, attends, à ce niveau. Mais de là où j'étais debout, je me suis arrêté, je pouvais voir un peu devant là-bas, une table, une grande table. Sur la table, il y a un grand livre. Et j'ai vu trois stylos, trois biques. Biques bleues, biques rouges, biques noires. Je pouvais voir ça sur la table là-bas. Et à côté de cette grande table, j'ai vu un trône, une grande chaise en or qui brillait. Et j'ai vu un jeune homme. Ce jeune homme pouvait avoir moins de 11 ans. Moins de 11 ans. Il était assis, mais les yeux de ce jeune homme-là, de cet enfant, c'est comme les yeux de chat. Le chat domestique là. Ses yeux brillaient comme les yeux de chat comme ça. Il me regardait. Alors, le prêtre blanc, il me dit, Charles, va là-bas. Tu vas faire ton alliance là-bas. Tu vas signer dans le livre là. Je suis allé, j'ai regardé le petit là. Parce que je ne savais pas que c'était lui le grand maître. Il ne s'est pas présenté à moi. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il ne dit rien. Alors, je me suis avancé. J'ai pris le bic bleu. J'ai ouvert le livre. Je voudrais signer le petit, il a refusé. J'ai déposé. J'ai pris le bic rouge. Je voudrais signer, il a refusé. Je dépose. J'ai pris le bic noir. Je voudrais signer, il a refusé. Je dépose. Alors là, je me suis énervé. J'ai commencé maintenant à engueuler maintenant l'enfant là. J'ai commencé à dire, mais toi là, ça c'est quelle bêtise que tu es en train de faire comme ça. On me dit de venir signer. Et je voudrais signer, tu refuses. Pourquoi tu fais des bêtises comme ça ? Mais pendant que je disais ça, lui, il m'a regardé, il ne disait rien. Mais le prêtre blanc qui m'a amené, quand il a vu que j'étais en train de parler comme ça à ce petit-là, il a couru vite. Il m'a dit, Charles, Charles, viens ici. Quand je suis venu vers lui, il me dit, qu'est-ce que tu es en train de dire là-bas ? J'ai dit, mais le petit-là, il a exagéré. Je voudrais signer, il refuse. C'est comme ça que je suis en train de lui blaguer. Alors le prêtre blanc me dit, Charles, ce n'est pas un petit. C'est lui, le grand maître. C'est lui, le grand maître. C'est lui que les gens de la terre là-bas appellent le diable, Satan, Lucifer. C'est lui. Tu vois tous ces gens qui sont assis, assis, assis ici là ? J'ai dit oui. Il me dit, ces gens-là sont venus pour assister à ton alliance. Ils sont venus à cause de toi. Et tous ces gens qui sont assis ici là, leur vie dépend seulement de ce grand maître là que tu vois là. Même ta vie à toi, Charles, dépend de lui. Quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à trembler de peur. Je voyais déjà la mort, déjà. Je me disais, est-ce que là, là, qu'est-ce qu'il va décider de moi ? Est-ce que c'est, je vais mourir ici ? Ou bien comment, donc, je tremblais. J'ai tremblé. Mais si déjà pour le diable, je pouvais trembler, à plus forte raison, Dieu. Il y a des chrétiens qui ne tremblent même. Alors que les satanistes tremblent même devant le diable. Ils tremblent même devant le diable. C'est l'obéissance absolue. Mais chez nous, nous voulons prendre Dieu comme notre ancle, notre frère. On ne tremble même pas. On n'a même pas la crainte de lui. Rien du tout comme ça. Alors, le prêtre blanc me dit, bon, Charles, comme ça, attends toujours là. Si on t'appelle encore là, va là-bas. Mais, tu vas voir là-bas une lame rasoire. Prends la lame rasoire. Tu vas te blesser ici. Vous voyez ça ? Tu vas te blesser ici. Tu vas te blesser ici. Tu vas te blesser ici. Alors, le sang qui va couler, c'est ce sang-là que tu vas prendre maintenant pour signer maintenant avec. Pour signer maintenant avec. On ne signe pas avec les biques là. Non. Tu as fait une erreur. On signe avec le sang. Il y a une lame rasoire là-bas. Tu vas voir ça. Prends la lame rasoire. Tu vas te couper ici maintenant. Et puis, le sang qui va couler, tu vas prendre, tu prends le sang-là. Tu vas signer maintenant. Quand il a dit ça, il est reparti pour s'asseoir. Je suis resté debout. Ça n'a même pas fait quelques secondes là. J'écoute encore en ma peine. On me dit, Charles, vas-y. Alors là, je suis allé en tremblant. Parce que je savais maintenant qui est le petit gras. C'était le grand maître. Donc, je tremblais. Je suis allé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Il ne dit rien. J'ai vu la lame rasoire. J'ai pris la lame rasoire. J'ai coupé ici. Le sang a commencé à couler. J'ai pris le sang avec ma main. J'ai signé maintenant dans le livre. Quand j'ai terminé de signer, il s'est mis debout. Le grand maître s'est mis debout. Je suis venu vers lui. Il m'a salué. Il m'a dit, bienvenue mon fils. Tu es très courageux. J'aime des gens comme toi. Vous écoutez ce qu'il a dit. Il m'a appelé son fils. Tu es très courageux. J'aime des gens comme toi. C'est cette même question que je peux poser aux chrétiens aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi que tu es vraiment son fils? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi que tu es vraiment sa fille? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi que tu es très courageux ou très courageuse? Je ne pense pas. Il y a des gens qui sont dans l'église, des paresseux, des négligeants. Des négligeants, des paresseux. Alors que la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Aux violents. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux paresseux, des gens qui ne sont ni froids, ni chauds. Non. La Bible d'ailleurs dit quoi? Que si tu n'es ni froid, ni chaud là, on va te vomir. On va te vomir. On va te vomir. Donc pour que tu entres dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois violent. Tu sois courageux. Tu sois courageux. C'est le courage qui manque à beaucoup de chrétiens. Le courage nous manque beaucoup. Est-ce que Dieu peut témoigner de nous que vraiment nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, nous sommes courageux? Mais le diable a témoigné de ça, de moi. Ce n'est pas moi qui ai dit au diable qu'au grand-maître que je suis son fils ou bien que je suis courageux. Non. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est comme Dieu dans la Bible a témoigné de Job devant Satan, devant le diable. Que Job c'est mon fils. Il est intègre devant moi. Ça c'est Dieu qui témoigne d'un homme comme Job comme ça. Mais est-ce que Dieu peut témoigner de bonnes choses de nous? Alors, quand il a dit ça, on m'a pris, on m'a amené, on m'a montré une autre chaise. Je ne suis pas assis dans la même rangée de ces gens-là qui étaient venus assister à mon alliance. On a aménagé une autre chaise-là pour moi. Et je me suis assis sur la chaise. Quand je me suis assis sur la chaise maintenant, on a dit, on va maintenant louer. Dans la louange, on va louer. Mais cette louange-là, chez le diable, il n'y a pas de choristes. Comme chez nous dans nos églises ici, où il y a des choristes. Non, il n'y a pas de choristes. Ce sont des quantiques, ce sont des CD. Des CD, on met ça dans les instruments. On met ça dans des machines maintenant. Et puis, le son sort maintenant. Et nous dansons. Mais de l'autre côté, quand on parle de louange, tu es qui pour être encore assis? Tu es qui pour être debout? Et puis, debout, là, tu restes seulement calme. Tout le monde doit être debout et danser. Et quand je parle de danser, là, tu dois danser de manière à ce que le diable te regarde. C'est-à-dire, le grand maître, il te regarde, il sourit. Tu dois danser de manière à tirer même les yeux même du grand maître là vers toi. Il faut qu'il te regarde et qu'il sourit. Voilà. Mais si je pose la question, nos louanges que nous faisons dans nos églises, là, est-ce que Dieu peut même nous regarder? Dieu peut sourire? Dieu peut même, j'étais même un regard sur toi-même. Tes louanges que tu fais même dans nos églises. Dieu peut même te regarder et sourire. Je ne pense pas. On a dansé, on a dansé. Comme je parle de danser, là, vraiment, c'est danser. Après la louange, on a dit, on va adorer. On va adorer. L'adoration. Mais tu es qui pour être encore assis? Ou bien tu es qui pour être debout? Tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux. C'est seulement lui, le diable, le grand maître qui doit être toujours assis dans son trône. Ici, même si tu as déjà 100 ans, même si tu as quel âge là? Tout le monde à genoux. À genoux. Et nous devons adorer le diable, le grand maître. Mais regardez avec nous les chrétiens ici, dans nos églises ici. Pendant qu'on parle de l'adoration, il y a de ceux-là qui sont encore assis sur la chaise. Il y a d'autres qui sont encore, qui se mettent debout, ils sont debout comme ça. Mais je me pose la question. Il y a des gens qui s'habillent de la tête jusqu'au pied, là, à 30 000 francs beau. 30 000 francs beau. C'est-à-dire, si on prend le montant, on prend la valeur de la chemise, du pantalon, ceinture, chaussures, chaussettes, là, tout ça, là, ça fait 30 000. Mais avec 30 000, il est incapable de se prosterner avec ça, devant Dieu. Mais le jour où Dieu va le bénir, qu'il aura maintenant 1 million, et qu'il va s'habiller maintenant à 100 dollars, à 300 000. Est-ce qu'il pourra vraiment se prosterner avec ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, les chrétiens sont encore loin de comprendre c'est quoi l'adoration, c'est quoi la louange. Nous sommes encore très loin. On n'adore pas Dieu. Mais de l'autre côté, là-bas, les enfants du diable savent ce que c'est la louange. Quand il s'agit de louange, là, tout le monde dans la danse pour le diable. Et chacun doit danser de manière à tirer même les yeux du diable, là, du grand maître, là, vers lui. Quand il s'agit de l'adoration, tout le monde à genoux, en train d'adorer le grand maître. Après l'adoration, on a dit, on va maintenant entrer dans la fête, proprement dite. Nous allons manger et boire. Et on a dit à tout le monde, tout le monde fermait les yeux. Le temps de fermer les yeux et ouvrir comme ça, il y a la nourriture. Il y a la nourriture. Le temps de fermer les yeux et ouvrir, oh, là, là, la nourriture, viande et grillé, quoi, poisson, oh, quoi, 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 légumes, quoi, quoi, tout, quoi, hum, hum. Toutes sortes de nourritures, je ne saurais pas décrire ici. Et toutes sortes de boissons, de whisky, de champagne, de vin, de quoi, de quoi, de quoi, toutes sortes. Et on a commencé à manger. On a mangé, il y a la musique, on a bu, il y a la danse, c'est la fête. Toutes, toutes ces fêtes-là, c'est à mon honneur, à moi. Mais regardez chez nous, les chrétiens. Quand quelqu'un donne sa vie aujourd'hui au Seigneur Jésus. On n'est ni chaud, ni froid. On est comme ça. Mais chez le diable. Quand quelqu'un arrive aujourd'hui chez le diable, mais c'est une grande fête. C'est la fête des fêtes. Mais chez nous, les chrétiens, on n'est ni chaud, ni froid. On est là seulement comme ça. Seulement comme ça. Seulement comme ça. On a mangé, on a bu, c'était la fête jusqu'à ce que la fête ait fini. Et il a dit, le grand maître a dit, vous pouvez maintenant rentrer. Et on est rentré. On a quitté maintenant là-bas. Et on est descendu. Chacun partait chez lui, quoi et tout ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé maintenant à aller dans l'école de la magie romaine. Parce que pour aller là-bas, il faut d'abord faire cette alliance-là d'abord avec le grand maître.